Fonction monotone et bijection, ça aussi rappelle le premier semestre. Si vous avez f d'un intervalle i jusqu'à r, une fonction qui est continue et strictement monotone, alors f est bijective et f moins 1 existe. Si f c'est 2i à f de i, on va noter par f de i et j, alors f moins 1 c'est 2 jusqu'à o, c'est 2f de i, donc 2j à i. Elle est aussi continue et strictement monotone et a le même sens de variation de f. On va faire un exercice d'application sur cette partie-là, exercice 3.4.4. Sans l'aide de la dérivation, on va démontrer que l'équation x plus ln de x égale à 3 admet une seule racine dans l'intervalle 1, 2. On va appliquer deux choses, le théorème de bijection et le théorème des valeurs intermédiaires. Pour appliquer les deux, on a besoin que x plus ln de x soit une fonction continue sur l'intervalle 1, 2. Donc x c'est une fonction continue et ln de x c'est une fonction continue, donc f de x va être x plus ln de x, une fonction aussi continue sur 1, 2. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, pour n'importe quel y appartenant à f de 1, f de e, on peut trouver un antécédent c entre l'intervalle 1, 2, avec f de c égale à y. Donc si vous calculez f de 1, ça va être 1. Si vous calculez f de e, ça va être e plus 1. Donc c'est pour cela, pour n'importe quel y appartenant à l'intervalle 1 plus 1, e plus 1, on peut trouver un antécédent. Maintenant, comment on peut dire que cet antécédent est unique d'après le théorème de bijection ? Donc c'est pour cela, on a besoin de dire x elle est continue et strictement croissante, ln de x elle est continue et strictement croissante, donc x plus ln de x c'est une fonction qui est continue, strictement croissante, alors cet antécédent va être unique. Puisque 3 appartient à 1, 1 plus e, donc on peut trouver, à la place de notre décédent, on va monter x pour répondre à la question, on peut trouver un x qui est unique appartenant à 1, 2, tel que f de x égale à 3, donc x plus ln de x égale à 3, et cette équation admet une seule racine.